Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo donc aujourd'hui sur la continuité de l'apprentissage Tinkercad alors ce sera encore quelques vidéos je dirais deux voire trois grands maximum et après j'irai pas plus loin après je m'amuserai à créer différents objets bien entendu si vous souhaitez en apprendre plus sur Tinkercad et apprendre à faire par exemple ce genre de petit train je vous apprends à le faire et après l'imprimer en 3d je peux vous proposer deux formations je vous en parlerai à la fin au cas où si vous êtes intéressé bon vous avez déjà regardé ma première vidéo qui était la découverte de Tinkercad 2024 vous avez vu la première qui était sur la navigation pour comprendre un peu comment se promener dans la vue et ainsi de suite vous avez vu le menu édition qui va comporter ce qu'on va appeler le copier coller le fameux dupliquer supprimer rétablir et annuler maintenant ce que l'on va voir c'est comment sélectionner un objet donc là bien entendu je repars d'une nouvelle scène donc j'appuie sur le bouton gauche de ma souris c'est ma sélection je laisse mon doigt appuyé je vais récupérer celui-ci vous allez voir c'est très simple que je vais vous montrer je vais prendre un premier objet on va rester comme ça pour l'instant alors en premier lorsque je clique dans le vide bouton gauche si vous regardez bien hop voyez on a quelque chose comme ça quand je vais cliquer dessus automatiquement je vais avoir plein d'éléments qui vont apparaître vous avez pas mal de choses vous avez ici la rotation de votre objet vous avez ici donc sur les trois axes x y z vous aurez ici le déplacement de votre objet parce que si je prends mon objet bouton gauche de ma souris je clique dessus je laisse mon doigt appuyé je le bouge celui-ci enfin qu'on va bouger que sur les axes x et y il ne bougera pas en hauteur pour voir ici que ça ne bouge pas par contre si je fais ça que je recommence celui ci va bouger toujours sur x et y mais toujours par rapport à la hauteur j'ai défini donc ça c'est assez intéressant par rapport à ça alors vous allez voir que celui ci enfin compte il va pouvoir être modifiable bien entendu n'oublions pas que tinker 4 va fonctionner que par des fonctions boolean comme je dis tout le temps c'est union et différence je vous montrerai les prochaines vidéos je pense ce sera la prochaine je vous expliquerai un petit peu comment marche ces deux outils qu'on appelle regrouper et dissocier alors vous avez vu qu'on peut par exemple faire ce genre de choses très rapidement c'est assez génial c'est que celui ci comme il est vraiment fait pour l'impression 3d il va permettre de pouvoir avoir à chaque fois un accrochage vous voyez qu'ici dans ma grille d'accrochage je suis à 1 mm c'est à chaque fois que je vais bouger celui ci si je viens à cet endroit là je suis à 11 à chaque fois 12 13 14 15 et ainsi de suite donc c'est très pratique pour avoir des dimensions bien précises donc on va pouvoir travailler comme ça d'accord on pourra travailler sur les trois axes bien entendu et ici par rapport à lui attention si vous travaillez ici d'un seul coup vous aurez une forme complètement différente et vous aurez surtout pas d'homothétie imaginons maintenant j'ai deux objets une hommothétie c'est une un agrandissement proportionnel sur les axes x et y je prends ces deux objets comment puis-je faire pour sélectionner deux objets et bien j'appuie sur la touche shift de mon clavier et je sélectionne un deuxième objet pouvoir qu'automatiquement j'ai directement quelque chose qui apparaît comme ça ce qui est pas mal c'est que maintenant je peux dimensionner directement les deux objets donc ils vont se dimensionner proportionnel à leur forme ça c'est très intéressant mais si je fais ça pas de souci bien je supprime celui-ci je viens à cet endroit là je vais cliquer ici je vais un petit peu diminuer celui-ci par exemple quelque chose comme ça je peux faire soit un ctrl d qui va dupliquer celui-ci et bouger celui-ci je vous expliquez que quand on fait ça qu'est ce qui se passe et bien lui en fin de compte va rester sur l'axe x et y et pas bouger au niveau de l'axe z donc je vais pouvoir sélectionner mes deux éléments en faisant bouton gauche ma souris je suis à une sélection comme ça et les faire redescendre lorsque je suis à 0 ça veut dire que je suis bien sur ma grille ça c'est vraiment génial pareil chose intéressante quand vous déplacez un élément regardez je venir ici je clique à cet endroit là quand je déplace mon élément vous allez voir qu'en fin contre celui ci prend regardez bien je vais essayer de bien zoomer vous puissiez voir à chaque fois sa référence c'est quoi c'est cet élément là vous voyez il vous dit bien là je suis à moins 1 si je fais ça ce coup je suis à 1 si je fais ça je suis à 1 et 0 donc à chaque fois qu'est ce qu'il fait il va calculer la distance qu'il y a par rapport à ce point donc dès que je vais le déplacer que cela soit sur les axes x y même z par le biais de la flèche on aura quelque chose comme ça oui bien ce qu'on peut faire aussi par exemple c'est faire ce genre de choses et comme je disais on va pour lui faire faire ne se plaît une rotation donc je vais venir là je vais venir par exemple à cet endroit là pour dire 80 degrés on essaie d'être précis voilà parfait je vais pouvoir déplacer celui ci librement et je me positionne ici je fais quelque chose comme ça je suis évidemment n'importe quoi là je vais un petit peu le monter donc là vous voyez que ça va pas donc faut cliquer ici pour pouvoir bouger celui ci voilà parfait là ce que je vais faire si je vais grouper directement mes deux objets comme je dis je vous en parlerai un peu plus tard on a donc un objet comme ça ce qui est assez intéressant au niveau de la sélection c'est que celui ci il va pouvoir faire ce qu'on appelle un effet miroir pourtant on a déjà des outils qui permet de le faire et vous verrez que on peut le faire aussi différemment si je clique ici me dit 27 je vais donc cliquer sur mon point milieu je vais faire ça je vais de l'autre côté et je vais marquer 27 aussi parce qu'il a fait ce qui m'a fait un effet miroir en gros la partie qui était par là et si je fais un contrôle z la partie qui était par là est revenu par là si je fais maintenant rétablir voyez ça c'est très intéressant alors on a plusieurs solutions pour le faire mais voilà une des solutions autre chose aussi si je prends un autre cube je me positionner à cet endroit là j'aimerais par exemple donc je vais un petit peu faire quelque chose comme ça je fais n'importe quoi pour l'instant mais je voudrais agrandir celui ci de manière proportionnelle on appelle ça une homothésie et bien là vous allez cliquer ici vous appuyez sur shift et alt en même temps et déplacer celui ci et voyez que lui va bien se déplacer de manière proportionnelle il va s'agrandir pardon et non se déplacer de manière proportionnelle ce qui est intéressant aussi à comprendre c'est que quand vous allez appuyer ici vous souhaitez déplacer celui ci mais qui reste dans le même axe je fais ctrl z et bien là vous appuyez sa touche shift et vous allez verrouiller celui ci il peut plus bouger en fin compte il est verrouillé alors il va être verrouillé sur un axe ou sur un autre très intéressant par rapport à ça je peux le faire de même bien sûr en hauteur si je fais ça il est verrouillé ça permet vraiment de contraindre celui ci ou le forcer sur un axe en l'occurrence x y ou z il nous reste quoi à voir par rapport à ça plus grand chose je vous expliquais pas mal de choses sur la sélection peut-être une dernière chose lorsque j'appuie sur mes flèches de mon clavier vous pouvez voir que ici il va se déplacer donc je vais cliquer dessus avant hop on va pouvoir le déplacer d'unité en unité ça veut dire quoi c'est que là je suis en un millimètre donc là je vais supprimer celui ci on va venir ici on va le positionner à cet endroit là parfait tu peux diminuer celui ci on va déplacer celui ci en fin de compte si vous regardez bien quand je zoome on est bien d'une unité en unité imaginons ici je viens plutôt me dire allez 5 mm et bien lui va se déplacer de 5 en 5 en l'occurrence une moitié de carré puisqu'un carré vous avez ici 10 unités d'accord donc c'est très intéressant pour pouvoir si vous moi en général je travaille plutôt en millimètre mais c'est très intéressant de pouvoir positionner exactement vos objets là vous souhaitez dernière chose par rapport à duplication on peut aussi au lieu de faire un contrôle d on peut appuyer sur la touche alt cliquez dessus on va donc dupliquer appuyer sur shift pour contraindre celui ci et là on va créer une duplication voilà bah écoutez je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo sont la chaîne ça va pour tous se réaliser par jean michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de la clé tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à poser des questions si vous voulez savoir plus à la fois sur tinkercad ou d'autres thématiques je me ferai un plaisir de vous répondre je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo